Après avoir spammé tous les réseaux sociaux possibles et imaginables, il est temps pour nous de revenir sur Reddit. Et c'est pour ça qu'on va retourner sur la borne Let's Not Meet. Ouais, vous avez remarqué, il y a une nouvelle configuration au niveau du décor, je fais des petits tests, faites pas gaffe. Le thread que je vais vous raconter est assez glauque et surtout pourrait vous arriver à vous aussi si vous faites pas attention sur les réseaux. Il a été posté par un certain SaucyVarius il y a 3 ans et il va nous raconter comment une rencontre sur Myspace a changé sa vie, mais pas en bien. Avant toute chose, si vous voulez vous aussi avoir du style tout en restant un petit peu bizarre, un peu atypique, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma boutique en ligne. Elle est maintenant ouverte et vous pouvez vous aussi prendre un petit sweat très sympathique que vous ne voyez pratiquement pas à cause de la lumière, mais qui est je vous assure très cool. Et on m'avait posé la question, oui ça livre dans toute l'Europe et au Canada. Et puis merci à Brave aussi qui sponsorise la vidéo comme à son habitude si vous voulez un navigateur web gratuit, n'hésitez pas, c'est tout simplement en description, tous les liens sont présents et en plus ça soutient la chaîne. Bref, maintenant que tout l'instant pub est passé, générique. Tout a commencé il y a environ 15 ans. L'auteur, qu'on va appeler Gaël, était alors encore un adolescent au lycée aux Etats-Unis. Petite particularité de ce dernier, il était gay. Alors aujourd'hui c'est totalement accepté, mais il y a 15 ans ça posait déjà un peu plus problème. En effet, son entourage va très mal le vivre, au point où il va fuir de chez lui suite à une énième dispute avec ses parents, qui vont tout simplement lui souhaiter d'aller taper le tchak avec Satan. Gaël durant cette période là ne va pas être bien du tout, il va faire plusieurs tentatives de suicide et la mort d'un de ses meilleurs amis en voiture ne va très clairement pas arranger son affaire. Il va donc tenter le tout pour le tout, chercher l'amour sur internet. Alors si je peux me permettre, c'est pas vraiment le meilleur call du monde, même encore aujourd'hui, mais pourquoi pas. Il va donc commencer par créer un profil Myspace, c'est un peu le Facebook des moins jeunes. Vous n'avez peut-être pas connu cette époque là. Et il va commencer à flirter avec le premier inconnu gay qui lui tombera sous le coude. Il va en trouver un très vite, un dénommé Jacob, et il va s'en souvenir très longtemps. D'après l'auteur, il était vraiment beau, habillé en noir, l'air mystérieux sur sa photo de profil, un peu le Dark Sasuke avant l'époque. Ni une ni deux, il n'en faut pas plus pour que Gaël tombe sous le charme. Le profil disait habiter dans le Maryland, soit à quelques heures d'où il habitait. Alors il va lui envoyer un petit message privé sans vraiment attendre de réponse, parce que bon, le mec sur la photo d'après lui était vachement trop cool pour lui. Et pourtant, Jacob va répondre quasi dans la minute avec un petit « Hey, t'es mignon toi aussi, comment ça va ? » A ce moment là, Gaël va être très content, il va se dire que enfin quelqu'un va s'intéresser à lui. A partir de là, ils vont commencer à parler de plus en plus souvent, de jour comme de nuit, si bien que Gaël commence à tomber amoureux. Après une semaine de chat, Jacob va finir par proposer qu'ils sortent ensemble virtuellement. Il va donc présenter le garçon à tous ses amis, dont son ex, Zachary, et sa meilleure amie qui s'appelait Josy via une conférence de groupe. Pour l'instant, vous allez me dire que c'est tout à fait normal, vous êtes pas prêt pour la suite. Jacob présentera alors son groupe d'amis comme étant un gang d'adolescents de banlieue nommé les Élites. Les semaines passent et l'auteur apprend par Josy, par laquelle il s'était énormément rapproché, que certains amis de Jacob prenaient la bande un peu trop au sérieux et tabassaient parfois des gens dans la ville. On vient de sauter une étape là, j'ai pas trop compris la transition. Durant cette période, tout va pour le mieux entre Gaël et Jacob. Sauf qu'à partir d'un moment, à force de parler avec Zachary, l'ex de Jacob, Gaël va en tomber amoureux. Il était pourtant l'opposé exact de Jacob. Gaël aimait beaucoup parler de musique avec lui, il lui avait déjà composé le plus beau morceau de piano que Gaël ait jamais entendu. Le hic c'est que plus il parlait à Zachary et moins il parlait à Jacob. Ce dernier forcément va commencer à s'en rendre compte. Mais à son grand étonnement, Jacob va tout simplement leur souhaiter le meilleur et les laisser tranquilles. Et effectivement, le meilleur, ils vont le vivre. Zachary et Gaël, durant le début de leur édile, vont être le couple le plus heureux d'internet. Sauf qu'à partir d'un moment, Jacob va littéralement péter un câble et va kidnapper Zachary. C'était Josy qui va prévenir Gaël de ce qui venait de se passer. Gaël va rapidement contacter les élites en leur indiquant ce qui vient de se passer pour un peu mieux comprendre la situation. La réponse n'était pas vraiment celle qu'il attendait. Et merde, ça recommence. Et bah c'est quand même pas de bol de tomber sur un psychopathe comme ça Gaël. Il s'avère qu'en fait, Jacob vouait une obsession malsaine pour son ex Zachary et n'avait pas supporté la relation entre Gaël et lui. Apparemment, il se serait saoulé avant d'enlever Zachary dans le but de le violer. Ouais, c'est pas ouf. Toujours est-il que Zachary va réussir à prendre le dessus sur Jacob durant son enlèvement et va réussir à s'échapper non sans lui avoir collé une bonne raclée au passage. Juste histoire que ça lui passe. Il s'agissait du premier incident concernant Jacob, mais vous l'aurez compris, c'est pas fini, loin de là. En effet, toutes les semaines, Jacob se remettait à boire et s'en prenait de plus en plus violemment à Gaël et Zachary, avant de redescendre et d'implorer leur pardon. Ce petit manège va durer un an et va carrément devenir une routine, si bien que ça va plus faire grand chose à l'un et à l'autre. Zachary va dire « Ah yes, t'es encore là pour venir me kidnapper » et Gaël va être en mode « Ah yes, il a encore picolé ». Bref, tout ça va durer pendant un an, ça va commencer à être routiné jusqu'à ce soir-là. Un soir, que Gaël décrira comme la nuit qui entra ses cauchemars pour le reste de ses jours, il venait d'avoir 17 ans et il était heureux, il avait enfin un petit ami virtuel génial, une meilleure amie en la personne de Josie avec qui il traînait de temps en temps quand elle venait du Maryland et il avait toujours à ses côtés ses amis de longue date. C'est le moment que ses parents ont choisi pour le mettre à la porte de chez lui à cause de son homosexualité, définitivement. Gaël va un peu prendre le seum et va se dire que Jésus c'est fini, gloire à Satan, si ses parents voulaient absolument qu'il tape le check avec ce dernier, bah c'est parti, il va donc devenir sataniste. Et cet événement-là n'est clairement pas la fin de ses problèmes. Un soir, il va recevoir l'appel de Josie qui n'est clairement pas le plus rassurant qu'il ait reçu. Elle est vraiment apeurée, ça lui ressemble pas vraiment. Zachary avait été kidnappée plus de 40 fois dans l'année et là ça commençait vraiment à le gaver, ça lui faisait ni chaud ni froid, c'est juste saoulant. Mais cette fois-ci c'était différent. Troublée, elle expliquera à Gaël que Jacob a vraiment perdu la tête et qu'il a engagé un des membres des élites, nommé Sean, pour venir le tuer. Sean était actuellement en train de se diriger vers chez ses parents. Alors bon, en soit, Gaël en a strictement rien à foutre de ses parents, mais le souci c'est qu'il a une petite sœur de 7 ans et que ça, ça pose déjà un peu plus de problèmes. Gaël va alors courir en direction de la maison de ses parents parce que bon, même si ça avait été des gros bâtards avec lui, ça reste ses parents. Et surtout, sa petite sœur de 7 ans, elle n'avait rien fait de mal et ne méritait clairement pas de mourir pour un mec qui était trop bourré et qui n'avait pas su lâcher le morceau. Josie va quand même lui informer que le type en question vient de quitter le Maryland et qu'il sera donc là d'ici quelques heures, il avait quelques temps pour se préparer. Ce que Gaël savait de Sean, c'était que c'était un ancien militaire refoulé de l'armée après avoir raté de nombreux tests psychiatriques. Un mec charmant. Et c'est alors qu'une idée géniale va survenir dans l'esprit de Gaël. Hein ? Appeler la police ? C'est trop facile ! Non, non, il va aller chez un ami sataniste à lui, il va lui demander s'il peut emprunter son fusil à pompe et va lui promettre de lui rendre sans trop de sang dessus. Non mais c'est l'Amérique hein, faut pas chercher ! Une fois l'arme récupérée, Gaël va se planquer en attendant que Sean se pointe devant chez lui. Une fois Sean arrivé sur la scène, il va alors pointer son arme vers lui en visant sa tête. Il va lui faire un ultimatum très clair, très net, très précis. Soit il se casse, soit il lui plombe le crâne. Suite à ça, Sean va avoir une réaction un petit peu bizarre, il va juste lui sourire, rigoler un petit peu et lui dire que « Mouais je t'aime bien gamin, t'as des couilles ! » Sean toutefois va quand même reculer, retourner dans sa voiture et repartir dans le Maryland. Le mec se tape des heures de trajet pour se faire pointer une arme sur la tête, rigoler et se rebarrer. Bah clairement il a pas embauché le bon gars. Gaël va prendre la décision alors d'en finir avec toutes ces histoires et de se diriger vers le Maryland pour rencontrer Jacob une fois pour toutes. Il va donc se connecter sur Myspace et faire comprendre à Jacob qu'il va regretter tout ce qu'il a fait. Jacob va se foutre de sa gueule, il va lui dire qu'il est très mignon quand il s'énerve, mais que très clairement il faut qu'il meure. Ouais c'est une conversation typique avec ton ex quoi. Hors de lui Gaël va répliquer qu'il ferait mieux de surveiller ses arrières parce qu'il venu lui régler son compte avant de clôturer la conversation. Il va rappeler Josie pour lui demander s'il était possible de squatter une semaine chez elle et elle va bien évidemment accepter avec plaisir. Le lendemain Zachary apprend l'histoire par Gaël et commence à préparer sa revanche avec les élites. Ils allaient kidnapper Jacob avant que Gaël n'arrive et lui régler son compte. Une fois arrivé chez Josie, Gaël va apprendre que Jacob a eu vent de ce qu'il complotait et qu'il avait essayé de kidnapper Zachary pour se venger encore une fois. Zachary ayant eu un pas d'avance sur Jacob s'était cassé à New York chez sa mère et frustré, Jacob va alors décider de quitter la ville sans laisser de traces. Mais bon Gaël, lui il est dans le Maryland et il est pas resté une semaine pour rien donc il va faire un peu de tourisme avec Josie, ils vont visiter la partie coloniale de la ville etc etc. Surprise, elle va inviter Sean. Ce dernier va se sentir assez mal pour ce qu'il a fait, il va s'excuser auprès de Gaël et donc Sean va faire partie de leur équipe. Attends, le mec fait partie de leur équipe alors qu'il a été payé par Jacob pour tuer Gaël mais finalement il va s'excuser et il va devenir pote avec Gaël. Mais pourquoi pas ? La semaine va passer et Gaël rentrera chez ses parents parce que c'était la période de Noël et pas de nouvelles de Jacob pendant à peu près un mois. Au mois de février, Josie a eu le besoin de s'éloigner de ses parents et donc Gaël va l'accueillir avec plaisir chez lui. Le jeune homme durant un appel avec son copain va apprendre que ce dernier est en phase terminale d'une maladie et qu'il n'en a certainement plus pour longtemps mais qu'il ne veut surtout pas qu'il vienne le voir à l'hôpital. On rappelle qu'ils ne se sont jamais vu IRL pour le moment, ça fait déjà un an, il y a un truc, il y a un problème. Après c'est peut-être une explication justement le mec est malade du coup il veut pas trop qu'il s'accroche, c'est bizarre. Gaël et Zachary essaieront de se parler tous les jours malgré les restrictions de l'hôpital. Ils vont se remonter le moral l'un à l'autre tous les deux jusqu'au jour où Zachary meurt. Gaël va retomber en dépression et va succomber une nouvelle fois aux vices qu'il avait commencé à avoir à savoir les drogues dures et l'alcool. Ce qui n'est clairement pas un très bon mélange. Lors d'une soirée Gaël encore bourré va répondre à un appel de Josie qui lui annonce que Zachary n'est pas mort. Quoi ? Toute cette histoire n'était qu'un plan. Quoi ? Il reçut un autre appel un peu plus tard avec le numéro de Zachary et ce dernier va s'excuser pour tout ce qui s'est passé. Ce qui va énerver Gaël et on peut comprendre le mec vient littéralement de se taper son meilleur deuil pour rien. Son copain n'était pas mort en fait il lui a juste tapé un vieux prank. Le lendemain pour couronner le tout Gaël va se faire renvoyer de son job parce qu'il est arrivé au boulot en étant totalement bourré. En rentrant de son boulot qu'il venait de perdre il va se taper un accident alors qu'il était encore bourré mais pas suffisamment pour finir en taule. Ça en était trop il décide d'arrêter de fréquenter ses barjots du Maryland. Enfin il était temps. Merci Gaël d'avoir un peu de bon sens. Là vous pensez que tout est fini ? Pas tout à fait. En fait ses amis de la ville donc les satanistes etc vont lui faire remarquer qu'il y a plusieurs incohérences dans son discours, dans son histoire. Gaël va donc faire quelques recherches cette fois ci non plus sur Jacob ou sur Zachary mais sur Josie. Qui on rappelle est la seule personne qu'il a rencontré dans le Maryland en dehors de Sean. Et en effet ce qu'il va découvrir va lui faire froid dans le dos. Il existait des dizaines et des dizaines de comptes reliés à ces courriels. La même chose avec Zach et chacun des membres des élites. C'est alors que Gaël va se rendre compte de la supercherie et va constater avec effroi que Josie était derrière tout ça. Josie avait créé de toutes pièces tous ses comptes. Heureusement les amis proches de Gaël étaient présents pour le soutenir et ils l'ont aidé à trouver tous les faux profils mis en scène par Josie. Gaël va alors décider d'appeler Josie pour la confronter et demander des explications sur la situation. Il va lui envoyer des liens vers les faux profils et attendre sa réponse qui ne viendra pas ou en tout cas qui tardera à venir. Elle va enfin répondre dans un calme olympien dans le plus grand des calmes. Tu as tout compris, bien joué mec. Et elle va commencer à se taper une barre, vraiment la meuf est disjontée. Gaël va comprendre qu'il vient de se faire harceler pendant deux ans par une psychopathe qui s'est faite passer pour un mec homosexuel, qui a un ex qui va sortir avec lui, qui est une meilleure amie avec elle-même, enfin c'est le bordel. Mais il va surtout comprendre qu'il s'est bien fait niquer. Il va se rappeler toutes les conversations passées, les sommes folles qu'il avait dépensées pour elle et ses soi-disant amis du Maryland. Tout commençait à faire sens, il n'y avait pas Jacob, il n'y avait pas Zachary, il n'y avait que Josie. Mais dans ce cas là, d'où venait Sean ? C'était tout simplement un acteur qui avait été payé par Josie pour se rendre devant le domicile de Gaël pour le menacer, puis après pour jouer la carte du bon copain. Gaël va alors prendre la très bonne résolution de supprimer son compte Myspace et de rendre son compte Facebook privé. Et va retomber dans son addiction pour la drogue et l'alcool. C'est décidé, il ne sourirait plus à personne. Et on peut comprendre pourquoi. Quelques années plus tard, alors qu'il se baladait en ville, il va croiser Josie qui avait emménagé dans la ville voisine. Gaël va lui raconter les épreuves auxquelles il a dû faire face à cause d'elle et à quel point elle a ruiné sa vie. Josie va prendre la parole pour lui expliquer toute l'histoire derrière son acte. Elle va lui dire que ça a commencé comme une blague à la base quand elle était au lycée et elle se faisait harceler par une autre fille. Elle avait voulu se venger en la faisant s'attacher à un mec en ligne, à savoir Jacob. Et c'est pourquoi elle avait créé une vingtaine de faux comptes pour rendre le profil de Jacob plus crédible. Elle avait tout simplement pris des photos de Google en cherchant mec BG Bresson. Mais il y a eu un imprévu, Gaël. Au début, elle voulait simplement s'amuser avec lui, puis lui révéler qu'en réalité c'était une fille. Mais après quelques temps de discussion, Josie va tomber amoureuse de Gaël. On n'y croit pas trop, mais bon, pourquoi pas. Les choses ont dérapé d'après elle. Elle a fini par se prendre au jeu un peu trop sérieusement, si bien qu'elle pensait vraiment que ses faux profils étaient devenus réalité. Ouais, il y a un petit souci en terme de discernement de réalité-fiction. Là par contre, on est vraiment sur un extrême quand même. Faut pas déconner. C'était assez compliqué de réussir à démêler le vrai du faux dans toute cette histoire. En l'occurrence, le morceau que Zachary a joué à Gaël, c'est bel et bien Josie qui l'a composé et qui l'a joué. Imitter la voix de Zachary au téléphone n'était pas très compliqué pour elle puisqu'elle a tout simplement payé quelqu'un pour parler à sa place. On apprend d'ailleurs que Sean avait été payé 500 balles pour le sale boulot qu'il devait faire dans la maison de Gaël. Et comme le mec était autant voire plus dérangé qu'elle, honnêtement il l'aurait fait gratuit limite. Tout avait été imaginé pour que Gaël tombe de plus en plus amoureux de Zachary et que cette grande folle se sente aimée à travers son personnage. Si on doit résumer toute l'histoire, cette meuf a tenté de tuer la famille de Gaël, de jouer avec la santé mentale et physique de ce dernier, le traumatiser à jamais, simplement pour avoir un petit peu d'intention dans sa vie de merde. On peut comprendre que depuis ce jour-là, Gaël n'arrive pas vraiment à faire confiance aux gens. Il dit toutefois à la fin de son thread qu'il a appris beaucoup sur lui-même et que quelques années plus tard, il recommence enfin à s'aimer après beaucoup d'années de dégoût. Et ce thread est à présent terminé. C'est, je sais pas, c'est un gros mindfuck pour moi en fait. L'histoire était longue, bien évidemment, comme d'habitude avec les threads Reddit, on sait jamais vraiment si c'est vrai ou pas. Mais je vous avoue qu'on peut quand même en tirer une leçon. Internet fait pousser des ailes à beaucoup de personnes. Mais c'est pas la seule morale qu'on peut avoir. Attention à votre anonymat, parce que c'est à la fois un atout et un inconvénient. On sait jamais qui se cache derrière ce profil qui vous intéresse tant. Après tout, la course à l'attention, c'est pas nouveau et c'est pas prêt de s'arrêter. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et vous abonner et pourquoi pas soutenir la chaîne et vous soutenir vous et votre style vestimentaire en allant sur la boutique qui est en description. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Abonnez-vous !